Un petit bout de paradis en plein cœur de la ville cosmopolite de Casablanca. Ici évoluent des enfants que vous croisez mais que vous ne regardez pas. À l'ami, les enfants souffrant de polyhandicap trouvent un refuge dans une société qui n'a rien prévu pour les prendre en charge, à l'abri et en sécurité d'un environnement plutôt hostile qui les a livrés à leur triste sort. Alors le 11 janvier justement, le centre fête ses 8 ans d'ouverture. Donc effectivement l'association existe depuis 2008 mais ça nous a pris quand même du temps entre la création de l'association et l'ouverture du centre lui-même. Bien sûr il fallait prendre des décisions. Est-ce qu'on allait plutôt aller vers le plaidoyer ? Est-ce qu'on allait plutôt aller vers une forme de sensibilisation, de communication, de choses comme ça ? Et on s'est dit que peut-être la meilleure des choses c'est de mettre en place un centre pluridisciplinaire. Parce que pour le polyhandicap, donc le handicap dont on s'occupe aujourd'hui c'est du polyhandicap, c'est-à-dire ce sont des enfants pour la plupart qui ne sont pas du tout autonomes et qui vont peut-être avoir une forme d'autonomie, peut-être pas, on ne sait pas encore. Donc ça va dépendre de leur évolution. Et donc l'intérêt pour nous c'était de faire un centre pluridisciplinaire qui aussi va répondre à un certain nombre de normes au niveau qualité. Et bien sûr aujourd'hui on s'occupe d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, mais après qu'est-ce qu'ils vont pouvoir devenir ? Fort heureusement, bien que né d'un drame chamilial, l'AMI, association marocaine de parents d'enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales, se bat pour assurer un traitement digne à ces enfants et leur garantir un avenir meilleur, du moins ne pas baisser les bras. Loubna Shrif Kenouni, la présidente fondatrice de l'AMI, on sait quelque chose et fait preuve d'une détermination dont seuls les mamans détiennent le secret. Alors effectivement la plupart des parents quand ils viennent ici, ils sont à la recherche de quelque chose qui va pouvoir donner des possibilités à leur enfant de pouvoir évoluer. Ça c'est sûr. Le centre a été fait sur le modèle que nous on aurait voulu trouver quand nous-mêmes on a été touchés par le handicap. Donc c'est vraiment à toutes les étapes qu'on a réfléchi, en se disant dès l'accueil, comment les parents vont les accueillir déjà, comment est-ce qu'on va les mettre en confiance, mais pas avec juste l'idée de les mettre en confiance, de les mettre en confiance en leur disant écoutez, voilà ce que nous on est en mesure d'apporter à votre enfant. Je ne me souviens pas qu'on ait exclu quelqu'un. Je ne pense pas. Parce que chaque fois que les gens sont venus vers nous, on a toujours essayé de trouver une solution. Parce que du moment qu'ils viennent ici, c'est que déjà il y a une grande détresse. Ça c'est sûr, il y a une détresse, il y a une souffrance, il y a tout ça. Il y a un système malheureusement qui n'a pas d'ouverture ou qui va commencer à aller vers une forme d'ouverture. Au sein du centre, on assure plusieurs actions en faveur des enfants, en faisant appel à des spécialistes, en psychomontricité, en kinésithérapie, en orthophonie, en éveil sensoriel et très prochainement en bannéothérapie. Enfin, quand l'association réussira à boucler le budget d'un projet qui avance lentement, faute de moyens. Alors ce chantier, c'est un chantier qui a démarré avec l'association. C'est-à-dire qu'on a toujours eu l'intention de mettre une bannéothérapie en place. Seulement, je vous passe la totalité des détails qui ont fait que cette bannéothérapie, je ne l'avais pas vue le jour avant, je ne l'avais pas encore. Et puis maintenant, elle est en cours de finition, c'est vrai, mais elle n'est pas encore finie. Ce qui fait qu'on est toujours dans cette attente. Et le fait que ça soit comme ça, lourd, à travers cette attente, indépendamment de tous les problèmes qu'il y a pu y avoir, c'est qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. En fait, pour moi, avec tout ce qui a été fait ici, pour moi, notre projet numéro 1 n'est pas complètement terminé, tant que cette bannéothérapie n'est pas terminée. Pourquoi ? Parce que dans le polyhandicap, et sur les normes internationales du polyhandicap, la bannéothérapie, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un luxe. On n'est pas dans des spas d'un 5 étoiles. On est dans une bannéothérapie qui permet d'avoir cet élément aquatique qui donne aux enfants la possibilité d'être relâchés. Dans un élément naturel, bien sûr, ils ne sont pas posés, ils ne sont pas portés, ils ne sont pas dans leur fauteuil, ils ne sont pas couchés, ni rien. Ils sont dans un élément où leurs membres se libèrent. Vous avez vu les enfants. Donc la plupart ont une spasticité, c'est-à-dire une grosse crispation des muscles, mais qui vient d'un point de vue neurologique. Ce n'est pas parce qu'ils veulent avoir une forme de force, ce n'est pas une force. C'est des verrouillages neurologiques qui ne se déverrouillent que quand ils sont dans une bannéothérapie. Et donc cet élément aquatique leur permet complètement de se détendre et on attend ça vraiment, vraiment, avec impatience. Atelier d'hiver, activités artistiques, salle d'attente pour les enfants. Ici, on fait tout pour soulager aussi bien l'enfant que ses parents dans leur chemin de croix. C'est un émerge pour ça, c'est un émerge pour ça. En même temps, ils ont tout de suite le tâche. C'est un émerge, pour moi qui m'a pas eu de l'enfant. On se dérouillent les femmes. On n'a pas eu de bébé. Je n'ai pas eu de bébé. Il n'y a pas d'éternité. Croyez-vous, c'est beaucoup d'avoir j'ai vu. J'ai créé ma image, j'ai été créé mes émotions, bien sûr. J'ai créé une image qui est élevante. J'ai créé des émotions, je m'ai créé des émotions. J'ai créé beaucoup de mousines, j'ai allemandé. Oui, je me suis dit que je me suis dit que j'ai pas beaucoup d'attention. Et comment est-ce que tu as fait ton signe ? C'est pas que tu es à la maison. Est-ce que tu es à la maison ? Oui, j'ai beaucoup d'attention. J'ai été éloigné. Je m'ai acheté une bonne journée, mais j'ai trouvé ça. Je ne crois pas qu'elle a la maison. Je me suis dit que je n'ai pas de boulot. 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 Le centre aide les parents face à ce nouveau handicap. Face à l'absence de structures dédiées. Et face à l'absence d'un système social qui protège les plus faibles d'abord. J'ai une fille de Chayma. Elle a 5 ans. Elle était très simple. C'était une fille de la nature. C'était une fille qui était plus grande. Elle était très simple. Il a eu et qui avait des oleants. Dessert bien. En effet, j'ai eu de la nature. J'ai eu l'accompétée. Et non pouvais faire ça que pas. J'ai eu l'accompétée de l'éhomie pour la femme. Mais elle a eu l'accompétée pour égir. Puis je m'a appris là. Enfin j'ai eu l'accompétée celle où c'était la nature. J'ai eu l'accompétée. Les autres ont eu l'accompétée et l'accompétée. de la réaction. Est-ce que vous avez trouvé la difficulté ? On peut dire que la réaction est très facile. Il y a une équipe qui a été déroulée. Non, je n'ai pas trouvé la réaction. Je n'ai pas trouvé la réaction. Je n'ai pas trouvé la réaction. C'est-à-dire qu'on a une réaction. C'est-à-dire qu'on a une réaction. Un jour, on a une réaction. Et une réaction. c'est une chose que vous avez ? Je n'ai pas gagné pour la situation de votre bébé. Vous voulez que vous le remue votre bébé ? La situation de l'économie est rapide. Je ne suis pas la situation qui ne s'existe pas. Je ne suis pas l'économie. Et je ne suis pas le bébé, j'ai eu l'économie de la situation. J'ai eu l'économie. J'ai eu l'économie. Il n'est pas à l'économie. C'est pas grave pour moi. J'ai l'impression d'aller dans la vie. Je m'a permis de faire des partenaires en tant que ça. Je ne sais pas beaucoup. J'ai dit que je n'ai pas d'économiser. J'ai l'air dans la vie, et j'ai l'air dans la vie. J'ai l'impression que j'ai l'air dans la vie. J'ai l'air dans la vie. Je n'ai pas d'économiser. J'ai l'air dans la vie. J'ai l'air dans la vie. Non, non, non. C'est ce que j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Parfois lâchés par les leurs, parfois épaulés par leur entourage, les parents sont vraiment seuls et démunis face à l'handicap et l'absence de structure de prise en charge. Le centre est pour eux une boue et lancé à naufragés en plein océan. J'ai ouché m'aiméais. J'ai eu, moi- quand je me mettais, je m'aiméais, j'ai eu mis Rückressé, j'ai eu mis Sea Master. Alors je m'aiméais, j'ai eu, j'ai eu c nowi. J'ai rien vu. Je suis très proche, mais je ne suis pas à la fin de la vie. Les gens me disent que je n'ai pas de gérer. Je n'ai pas de gérer. J'ai pas de gérer, mais je n'ai pas d'as vu. J'ai pas de gérer des choses. J'ai pas de gérer. J'ai pas de garçon. J'ai une heure où je suis allé. On a bien avec moi. Je me suis dit qu'elle me dit que tu l'as fait soin du mal. J'ai dit qu'elle me dit qu'elle s'il te qu'a tu me dis. Tu sais que tu es un enfant qui m'a dit qu'elle a fait ça, mais tu l'as dit qu'elle te dit ? Non, je te dis qu'elle me rizak. C'est une personne qui me dit qu'elle n'a dit qu'elle n'a fait que tu l'as fait. C'est la personne qui nous a dit que tu as dit qu'elle n'a pas. J'a l'a pas le la récit, mais je n'ai pas le regardé. en amie avec moi j'ai eu j'ai un qui à l'année à l'année 3 et même à l'année 2 qui présentait à l'année 3 j'ai eu J'ai là On a été Bien A pas à l'année J'ai eu à l'année dernière Fais-tu 5 ou 4 ans J'ai eu J'ai l'application pour la téléphones en faisant le téléphone, j'ai l'application pour la téléphones, j'ai l'application et la téléphones en faisant tout. J'ai l'application. J'ai l'application du public, si on a l'application, on peut voir les gens qui ont l'application, on peut voir à l'application de l'application ? Pas la fin, je ne sais pas. Il me est arrivé à la réunion avec la réunion. Je ne suis pas décréable. Tout est possible, tout est possible de voir. Tout est possible. Tout est possible pour que le patient soit en Dieu. Il faut que le patient soit en Dieu. Il faut que le patient soit en Dieu. Il faut que les patients soient en Dieu. Et tout est possible. Je vous invite à vous. Et vous avez l'impression que vous avez vu les personnes qui ont été réunies. Souvent issus de milieux modestes, ces familles n'ont pas les moyens nécessaires et pourtant, ils effleurent toujours le rêve de voir leurs enfants épanouis dans ce Maroc, leur patrie, la terre qui les a vus naître et surtout la terre qui doit les voir épanouis. Au fil des années, la démarche au sein du centre de l'AMI se professionnalise, les processus de fonctionnement sont formalisés avec des systèmes de suivi informatisés pour s'assurer que chaque enfant profite pleinement de son planning, de rééducation, d'activités, de loisirs, de nutrition et d'apprentissage. En manette de ce système, c'est le méphileli qui suit la traçabilité de toute action menée. Mieux encore, Youssef M. Kalité assure la veille sur la certification et la reconduction de la certification du centre. Il fait preuve d'une détermination infaillible qui force l'admiration et le respect et porte à cœur son travail au service des enfants. J'ai commencé ici en février 2012. Au début, c'était un déjeuner. D'un seul déjeuner, il s'est passé dans le même déjeuner. Ensuite, il y a eu un mois après six heures de doule, et après une fois après six heures de douleur. Donc, il y a eu la suite, il y a eu du mariage de la maison Place de l'Ésimple. Ça veut dire que la qualité. Il y a eu deux formations. Il y a eu des formations. C'est un objectif. Il y a eu, des formations. Il y a eu une formation de la qualité que nous avons. dans une heure, qui traînait un élément qui plaît le projet, qui est la mise au place de l'Essimqus. Et tout le monde, il plaît sur le terme à l'Essimqus de l'Essimqus, mais elle est là, j'ai oublié un exemple, si l'on veut. De toute façon, même aux parents, si l'on veut. J'ai les parents qui me disent toujours une personne qui peut imposer ses compétences, et j'ai vu qu'il est utile pour la société. Donc, j'ai l'Essimqus de l'Essimqus de l'Essimqus de l'Essimqus de l'Essimqus et j'ai une certifiquée LUNA en 2014, quand ils ont l'Essimqus de l'Essimqus, on pense que l'on veut obtenir la version GIDA, par exemple, dans la norme de l'Essimqus de l'Essimqus de l'Essimqus de l'Essimqus de l'Essimqus de l'Essimqus. et ils n'ont qu'unner tel Musul. Donc, j'ai lu à l'asile, j'ai l'aciteit Нelina et qu'il y a des plus tôtes, un acte de médicalité, un année, qu'elle a eu un tabac des exigences de la norme, un tabac en 2001, la norme et de 2001, un tabac en 2001, où on te bat l'acteur avec des normes. Avec un spécifique, des mesures, des indicateurs, de l'analyse et des stratégies et ainsi de suite. C'est le but d'avoir un système d'amélioration continue. A chaque fois qu'il y a un système, un système d'amélioration, un système d'amélioration, un système d'amélioration. Il y a un système d'amélioration, un système d'amélioration, un système d'amélioration. Il y a un système d'amélioration, un système d'amélioration. Le centre est également une structure unique qui assure une éducation spécialisée aux enfants et une expérience pilote sera bientôt lancée avec une classe qui accepte, et vous bien des enfants qui n'ont aucun handicap. Une action à saluer puisqu'elle rappelle ce qui se fait déjà sous d'autres cieux. Les enfants handicapés suivent leurs cours dans des classes ordinaires dans le système scolaire public. Au Maroc, cela relève encore de la science-fiction. Il y a eu un séminaire justement sur ça, sur l'éducation inclusive. Et nous, on va tendre aussi à aller encore plus vers l'inclusion. Juste que chez nous, l'inclusion va commencer par le polyhandicap, vers les enfants, on va dire, plus ordinaires. Alors que la plupart des écoles font l'école ordinaire et après qui s'ouvre vers le handicap. Maintenant, on va vous dire que nous allons prendre en charge tous types d'enfants. On va tendre vers. Chacun va y aller à sa façon pour aller vers ça. Mais effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir bien sûr sensibiliser complètement les pouvoirs publics qui le sont aussi en partie, mais il y a toujours un travail à faire. On ne va pas dire qu'on est arrivé, on est encore arrivé à pas grand-chose. On est arrivé au début. C'est-à-dire, on va commencer. Et le souci, c'est qu'il y a aussi beaucoup de familles, c'est pas aussi, c'est beaucoup de familles dont les enfants viennent ici, et la plupart sont issues de familles défavorisées complètement. Ce qui fait que le fait de pouvoir prendre en charge un enfant, c'est quelque chose de très important parce que prendre en charge un enfant, ce n'est pas juste prendre en charge cet enfant dans les prestations qui vont être faites ici au niveau du centre. C'est vraiment donner à cette famille la possibilité de pouvoir envoyer son enfant, amener son enfant, accompagner son enfant dans justement un centre qui va lui-même déployer tout ce qu'il a comme possibilité pour rendre à cet enfant un certain nombre de ses droits, pour lui donner un certain nombre de ses droits. Et le premier des droits, c'est qu'il vienne à l'école déjà. Pour assurer un travail quotidien dans ce centre, il faut avoir la passion, la foi, la passion, c'est la vocation. Garder espoir même face aux cas les plus difficiles et qui ne montrent aucun progrès immédiat. Le personnel ne peut s'empêcher d'adopter ses enfants et défendre leur cause. Saluant ces soldats de nombre qui ne changeraient de job pour rien ne mentent. Le cas de Nabila, éducatrice spécialisée. J'ai pris une licence fondamentale. J'ai pris une licence où j'ai pris une licence professionnelle. J'ai pris une licence professionnelle pour l'éducation spécialisée, option handicap. J'ai pris une licence professionnelle pour l'éducation spécialisée sur l'éducation spécialisée en l'év computational. Je suis allé dans la vie de sa vie. J'ai pas vu ça. J'ai pris une situation avec les gens. C'était eu, je m'améli. J'ai été très éloigné à la compétition de ce domaine et à l'économie. J'ai été éloigné par les gens qui ont été éloignés. J'ai été éloigné par les enfants et les gens qui ont été éloignés. J'ai été éloigné par les enfants qui ont été éloignés. J'ai été éloigné par les enfants qui ont été éloignés. J'ai été éloigné par les enfants et qui ont été éloignés. Le 11 janvier 2019, le centre fêtait ses dix ans d'existence dans son grand sacrifice et dans une lutte acharnée pour pérenniser et améliorer les prestations assurées aux enfants. Un centre qui tente d'assurer l'aimant et un financier nécessaire pour sa bonne marche, pour la bonne cause. Plus de 160 enfants pris en charge, une trentaine de salariés et surtout de grandes ambitions pour développer le centre. Il est certain que nous avons des blocages qui sont d'ordre financier purement puisque par exemple tout le volet que va prendre en charge, supposé prendre en charge l'entraide nationale, je dis supposé parce que c'est très conditionnel et c'est très lourd administrativement parlant. Au niveau de l'INDH par exemple, il y a des choses qui se font. Mais on va dire que globalement, c'est un domaine qui doit vraiment être considéré comme non seulement pourvoyeur d'emplois, qui en plus apporte des solutions réelles, concrètes de tous les jours au quotidien aux familles. D'accord ? Donc c'est un domaine qui doit être pris vraiment dans sa globalité et être pris en charge par tout le monde. La salle de conférence pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'elle va permettre de sensibiliser, de former, de faire de cette salle aussi une AGR, de pouvoir faire fédérer un certain nombre d'associations autour de sessions de formation par exemple, sur tout type de méthodologie, d'approche, de choses comme ça. Vraiment en faire une sorte de centre, comment dire, qui va pouvoir faire un partage de toutes les connaissances des associations. Et en même temps, de faire bénéficier ces associations de ce partage-là. À la fin de notre visite, l'équipe a du mal à quitter ces personnes mobilisées au quotidien, ces anges gardiens qui tentent de réparer l'injustice d'une société qui marginalise des enfants, dont le seul crime est de souffrir d'infirmités motrices cérébrales. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.